Comme vous le savez, il est possible de louer du temps d'observation sur des très gros télescopes comme Keck, Hawaï ou même Hubble. Et donc pour vous, j'ai loué du temps d'observation, alors non pas sur un des deux que je viens de citer, mais sur un très gros télescope au Chili. On va pouvoir ensemble visionner un petit peu les images qu'il a à nous offrir. En fait, du coup, j'ai reçu ma nouvelle caméra. Ah putain, t'as reçu la... C'est quoi, c'est une ZWO ? Ouais, une Asie 294. MC Pro. Bon, ben, oubliez ce que je viens de dire. De toute façon, bon, le Chili, c'est loin. Là, il y a du concret. On va pouvoir regarder ce que vaut cette petite caméra. Allez, générique. ... ... ... Salut les astros, c'est Ludo. Alors je précise que nous avons commencé cette vidéo l'année dernière et on n'avait pas eu le temps de finir en temps et en heure, donc ne vous étonnez pas si on est tantôt ici, tantôt dans mon jardin ou tantôt ailleurs. Alors tout d'abord bonjour à mon invité Arnaud, dit Nono. Bonjour tout le monde, bonjour Ludo, merci de m'avoir mis sous la lumière, sous le feu des projecteurs si je puis dire. Ecoute, c'est tout naturel. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous connaissez déjà Arnaud, vu qu'on s'est rencontrés alors qu'on sortait pour la première fois nos instruments, on s'est rencontrés sur un site astro. Alors tout d'abord Arnaud, comment vas-tu ? Ecoute, très bien, le beau temps revient, ça fait du bien. Alors, peux-tu nous faire un récap de ton setup ? Donc j'utilise un Newton 150-750 monté sur une monture HEQ5, comme caméra de guidage, une Asie 120 mini de chez ZWO, qui est montée sur une lunette 70-700, une petite braisseur, enfin un bazooka comme on appelle ça. Et pour finir, tout ça est piloté par un système Asier Pro. Ok, oui ça, on va en parler de l'Asie hier. Et donc ton imageur ? Mon imageur est tout récent, enfin tout récent, il a une petite année bientôt, il n'a pas trop servi, mais c'est une Asie 294 MC Pro, donc une caméra couleur refroidie de chez ZWO. Parce qu'avant ça, tu shootais avec ? Avec un APN, un Canon 110, 100D pardon, non défiltré. Non défiltré. Donc habituellement, Nono utilise un diviseur optique qui permet d'avoir la caméra de guidage sur l'imageur, enfin en tout cas sur le porte-oculaire. Mais là, comme il n'a pas les bonnes bagues avec la nouvelle caméra, donc il l'a commandé, tout ça. Donc il utilise un lance-roquette, donc bien sûr c'est contre les accords d'Oslo, mais pour ce soir, on ne dira rien. Qu'est-ce donc que ceci ? Il n'est pas là, je lui ai piqué. Un Asier Pro, le fameux boîtier Asier, qui vous permet donc de connecter vos périphériques Astro. Vous avez 4 ports, donc 2 ports USB 3, 2 ports USB 2, 1 port RJ45. Et vous avez également la possibilité de connecter les alimentations de vos périphériques et via une interface Wifi, vous pouvez contrôler votre session Astro. Enfin, pas seulement contrôler, c'est-à-dire que vous pouvez la lancer, que ce soit à la cible, contrôler les temps de pose, etc. Donc je ferai une vidéo dessus dès lors que Guillaume m'enverra un exemplaire. Voilà, merci Guillaume. Alors tout d'abord, j'aimerais revenir sur un point essentiel, parce que beaucoup d'entre vous me consultent pour un premier setup. Pour commencer l'astrophoto, qu'est-ce qu'il me faudrait ? L'exemple de Nono est vraiment excellent. Un 150-750 sur EQ5 et un APN, et là vous pouvez shooter tout le ciel. Ensuite, dans un second temps, vous prenez une solution de guidage pour aller au-delà des 1 minute 30 ou 2 minutes de temps de pose, et puis un APN défiltré, ou une caméra couleur, comme la sienne, pour pouvoir aller chercher du détail dans les galaxies ou les nébuleuses. Ok, et donc tu as voulu changer ? Ah non, j'ai changé après deux ans de photos prises à l'APN, non défiltré. Je souhaitais avoir un peu plus de détails sur mes photos, un peu plus de couleurs rouges qui ressortent. Seule chose que je n'avais pas en défiltré, mon appareil photo aujourd'hui me servant également au quotidien. Il n'était pas question pour moi de le défiltrer. Et donc c'est tout naturellement que je suis parti sur un setup ZWO, pour également troquer mon PC portable, et passer sur un système complet ASIR. Voilà, donc aujourd'hui je shoot avec cet imageur-là, une ZWO 294, couleur. Pourquoi la couleur ? Parce qu'aujourd'hui ma manière de faire de la photo, c'est du nomade. Donc je n'ai pas beaucoup de nuit de manière régulière pour pouvoir shooter en noir et blanc. Tout ça, on rajoute les filtres, l'achat des filtres, l'achat de la roue à filtre. Enfin pour moi c'était un peu compliqué. Et j'aime bien aussi pouvoir sortir une photo rapidement. Donc c'est tout naturellement que je suis parti sur une caméra couleur. Oui, c'est vrai qu'en une nuit, tu vas avoir une photo. Voilà, c'est exactement ça. En quelques heures. Alors que la mono, vous devez faire des poses en rouge, en vert, en bleu, en luminance. Voilà, vous devez faire moult moult comprises. On n'est pas tous blindés comme toi. Ça va, tu t'es acheté un canapé. Donc voyons les spécificités de cette petite caméra. Voici donc la nouvelle ZWO ASI 294MC Pro. Une caméra couleur avec un capteur micro 4 tiers. La résolution est de 4144 x 2822, ce qui nous fait 11,3 mégapixels. C'est une caméra à 14 bits. Donc la taille des pixels est de 4,63 microns. Donc ça, c'est important pour l'échantillonnage. Dites-moi en commentaire si vous voulez un épisode sur l'échantillonnage. C'est vrai que c'est important. Et bien évidemment, elle est refroidie. Je crois qu'elle peut descendre à moins 35 ou moins 40 par rapport à la température ambiante. Donc, depuis, tu as pu shooter avec ? Oui. Alors, pas beaucoup. Parce que le mauvais temps étant parmi nous, c'est compliqué en ce moment. Donc oui, j'ai fait quelques sorties avec. J'en ai fait 3, 4 sorties. Mais c'était pour du réglage, pour se familiariser avec tout le système. Donc, qu'est-ce que ça a beaucoup changé ? Ça a changé beaucoup de choses. Beaucoup plus de peps sur les couleurs. Beaucoup plus de panache que sur mon appareil photo. Il a fallu me familiariser quand même avec le gain, qui est l'équivalent des ISO sur les APN. Donc, j'ai tâtonné un petit peu et en relisant bien la documentation, le gain de 117 pour cette caméra-là est parfait. Ok. Et ensuite ? Ensuite, j'ai eu un petit souci d'auréole sur mes premières photos. Alors, la première photo qui a été la bulle, ça ne se voit pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, rapidement, les autres photos, une catastrophe. Oui, tu as un gros rond là au milieu. Tout à fait. Impossible de trouver d'où ça venait. Que ce soit sur internet, chacun donnait sa petite solution. Mais finalement, le plus simple, ça a été de sortir mon correcteur de coma. Je pense que j'ai un souci de back focus là-dessus. Ok. Et ensuite ? Ensuite, j'ai continué avec mes petits problèmes. Donc, je me suis retrouvé avec une entrée de lumière sur un côté de mes photos. Une impression d'avoir une étoile très brillante en extérieur et dont l'aigrette provoquée par mon newton venait se répercuter sur mon image. Ne serait-ce pas le fameux Amp Glow ? Donc, exactement. C'est le Amp Glow. Après quelques recherches sur internet, on a réussi ensemble à repérer que ça venait du Amp Glow. Tout ça, ça part avec les Dark. Effectivement, l'Amp Glow, c'est un artefact qui apparaît sur ce type de caméra. Donc, ce n'est pas grave. C'est juste dû au circuit qui chauffe et qui génère cette petite lueur sur le côté. Mais est-ce grave ? Pas du tout. Aucunement. Il suffit de bien faire ses DOF et le problème est réglé. Est-ce que tu peux nous présenter les dernières photos que tu as pu faire avec cette fameuse caméra ? Oui, bien sûr. Pas de problème. De bien belles photos. Nono continuera à poster ses photos sur le groupe Facebook. Je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Pause Longue. Toujours l'Instagram également. A vous abonner. Allez, on vise les 1 million. Et puis, on se revoit dans 15 jours pour parler de cette photo. Voilà. Hop. Je ne vous en dévoile pas trop. Pas de cette photo. Mais surtout, c'est la photo qui m'a servi à faire des tests avec la dernière monture. Et donc, je suis arrivé à quelque chose. Et on verra ça donc la prochaine fois. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage FR ?